Alors, M. le ministre, on va parler élection, parce qu'on a parlé... Merci, M. le ministre. Voilà. Je voudrais savoir, au moins, est-ce qu'on peut avoir... Vous pouvez nous rassurer, si c'est dans les cinq ans à venir, on peut avoir ces entités, votre mandat ? Mais, M. Tastas, si ça devait être après, les cinq ans... Moi, je ne serais pas en train de parler de ça. Parce que dans cinq ans, est-ce que je sais si je serais là ? Voilà. Donc, c'est dit que c'est dans nos préoccupations et c'est un chantier qui va être ouvert. Et comme je l'ai dit, ça se déroule là, comme c'est que j'ai dit. Et vous serez largement informés, ça ne sera pas un vase clos. Alors, les élections à présent, avec Lydia Zandra, qui est avec nous dans ce studio, qui a une question pour vous. Merci bien. M. le ministre, mon intervention porte sur la mise en place des exécutifs communaux après les élections du 22 mai 2016. Il est vrai que dans la majorité des bureaux de vote, du moins dans la majorité des communes, cela s'est passé dans le calme. Mais il y a certaines communes qui se sont illustrées par des actes de violence et qui ont beaucoup fait parler d'elle et qui ont mis des populations dans des situations assez difficiles. Donc, récemment, nous avons entendu des appels à l'aide de populations, comme je prends un exemple de Karanga Sovigé. Donc, je voulais savoir s'il est possible que vous reveniez sur ces cas pour nous dire qu'est-ce qui est fait au niveau de votre département pour cela. Et aussi, une autre question pour la suite des scrutins qui vont venir. Est-ce que votre département réfléchira sur le mode de désignation des maires ? Est-ce qu'il ne faut pas aller à un système plus direct où le citoyen sait, en allant aux urnes, qui pourrait être maire ? Ça peut peut-être nous éviter des situations. D'accord. Madame, vous avez fait une très bonne intervention et posé des questions qui vaillent la peine qu'on débatte. D'abord, il faut regretter ce qui s'est passé dans certaines communes. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 348 communes dans lesquelles on a pu installer les exécutifs locaux, c'est-à-dire le maire, les adjoints et les présidents de commissions. 348 sur les 367, parce que l'élection a eu lieu dans les 367 communes et arrondissements. Il y a en tout 370 communes rurales et urbaines et arrondissements. 19 arrondissements, 302 communes rurales, 49 communes urbaines. Si vous faites la sommation, ça fait 370. Malheureusement, à Broumbroum, à Zohoré et à Begedo. Compte tenu des difficultés objectives qu'il y avait et des risques d'affrontement, la CENI a juste raison à estimer qu'elle ne pouvait pas organiser les élections à ce niveau. Et donc, voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'on peut dire. Et les passations de services ont pratiquement eu lieu dans ces différentes communes et ils sont en train d'attaquer la mise en place des exécutifs locaux au niveau des 13 régions. Parce que nous prévoyons les rencontrer tous le 11 juillet pour un entretien et leur donner des billets à bas de la gestion municipale avant qu'ils ne mettent la main dans la tambouille. Alors, il y a une deuxième question. Il ne faut pas repenser le mot de désignation. Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. Et nous regrettons les incidents graves qui ont eu lieu à Kanchari. Il y a eu mort d'homme. Quelqu'un est décédé là-bas. À Karangasso-Vigae, il y a eu deux morts. Et c'est vraiment regrettable. C'est inacceptable. Et ce n'est pas normal que ça se passe comme ça. Mais c'est à notre corps défendant. Ce n'est pas le fait de l'administration. Et c'est pour ça que nous profitons de l'occasion qui nous est donnée pour attirer l'attention et des populations et des partis politiques pour qu'ensemble, il y ait un sursaut qui fasse en sorte que même si il y a des différents qu'on essaie de les résoudre autrement au lieu de poser des actes qui peuvent conduire à la perte de vie humaine. Alors, ce que vous avez dit, quand j'étais maire à la tête de l'Association des municipalités de Burkina, ça a été notre requête. Nous avions fait des propositions en disant qu'il faut que le maire s'assoit scrutin de liste avec en tête celui-là qui va être le maire pour qu'en élisant, les gens sachent que c'est un tel s'il a la majorité qui va être maire. Nous avons plaidé pour ça. malheureusement, on a été chaque fois rétroqué au niveau de l'Assemblée. Je crois que pour cette fois-ci, beaucoup de politiques vont être d'accord avec ce que vous dites, avec ce que nous avons toujours voulu faire. Et nous-mêmes, au niveau du ministère, nous allons procéder à la rélecture du Code général des collectivités territoriales et aussi demander qu'il y ait une rélecture du Code électoral pour que nous puissions ressentir les choses à la lumière de ce qui s'est passé sur le terrain. Ce n'est pas seulement cette année. Même les élections passées, on avait eu les mêmes problèmes. Seulement, on n'a pas eu moins d'hommes. Cette fois-ci, il y a eu moins d'hommes. Donc, il y a péril dans la demeure, il y a urgence et nous allons préparer les textes qu'il faut et le gouvernement va sanctionner le travail qui sera fait au niveau de mon département et l'Assemblée nationale va décider en dernier ressort. Il y a une question d'un citoyen. On va donc la lire ensemble. Monsieur le ministre, nous avons suivi et nous continuons de suivre l'installation des nouveaux maires. Comment va se gérer la question des lotissements dans les différentes communes ? Avec mon collègue ministre de la Vitaille et de l'Urbanisme, nous nous sommes déjà vus. Nous avons mis une petite commission qui a déjà travaillé parce qu'il va falloir dès que les maires vont prendre fonction que nous puissions dire qu'est-ce qu'on fait. et donc nous nous sommes vus et il va y avoir une rencontre avec les ministres et les techniciens pour écouter ce qui a été proposé par le petit comité qui a été mis en place. Et lorsque nous allons rencontrer les maires très prochainement, nous allons pouvoir leur dire qu'elle va être la procédure. mais avant, nous devons faire un dossier qu'on va mener en conseil de ministre qui va être validé et par la suite, la levée va se faire puisque vous savez qu'il y a la suspension sur toute l'étendue du territoire, des lotissements au niveau des collectivités territoriales. Donc, une fois que nous aurons eu le roquet du conseil de ministre sur la base du dossier qu'on va introduire, les maires seront informés de la manière dont les choses vont se passer en attendant que cette question de fonds qui est posée on puisse la résoudre. Est-ce qu'il faut continuer à laisser les collectivités territoriales qui sont les communes qu'elles soient rurales ou urbaines avoir parmi leurs compétences la compétence de l'outil ? Ça, c'est une question qui est mise en débat et le président de l'Assemblée avait souligné dans un de ses discours dans l'hémicycle et donc ça, c'est une question à part, mais en attendant, il faut faire en sorte que les questions pendantes soient résolues. Les doubles attributions, les querelles, en tout cas, beaucoup de problèmes qu'on rencontre au niveau des collectivités que nous puissions dire comment ça va se gérer. Alors, M. le ministre, on a un téléspectateur au bout du fil, il nous appelle de Congo aussi, il s'appelle Jean Sawadogono-Lekoto. Moi, c'est Sawadogono-Lekoto. depuis Congo aussi. Moi, ma question concerne-ci la décentralisation. Quelles sont les mesures prises en vue de permettre aux collectivités territoriales de mieux répondre aux aspirations des populations? Et en ce qui concerne son volet ressourc humain, quelles sont les actions que le ministère a entrepris pour assurer la bonne marche des services de la collectivité? Ah là, je suis à l'aise. Vous avez un aspect beaucoup de temps aussi. Oui, en tant qu'ancien maire, mon devoir maintenant en tant que ministre, c'est de faire avancer la cause de la décentralisation. Donc, tous les avatars que j'ai connus quand j'étais maire, je dois mettre à profit le fait que je suis maintenant ministre en charge de la décentralisation. pour faire en sorte que le travail des maires soit allégé à ces niveaux-là. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons en accord avec madame la ministre en charge des finances travaillé déjà à virer ce qui doit être viré dans les caisses des collectivités. Vous savez que dans le cadre de la... des compétences qui sont transférées aux collectivités, il est fait obligation à l'État central de transférer également les moyens. On ne transfère pas les compétences sans transférer les moyens, que ce soit dans l'éducation, la santé, l'assainissement, toutes ces questions sur lesquelles les compétences sont transférées aux collectivités. au niveau de la santé primaire, au niveau de l'éducation primaire, ce sont les collectivités qui ont reçu cette compétence-là. Donc, nous avons déjà, madame la ministre, qui a signé un arrêté conjoint avec moi et cet argent-là-bas est déjà dans les caisses des collectivités pour les permettre de réaliser justement ces infrastructures sociales qui sont très attendues au niveau de nos communes, qu'elles soient rurales ou urbaines. Et puis, il y a des textes que nous sommes en train de préparer qui, s'ils étaient adoptés, vont permettre de donner plus de pêche, plus de l'épaisseur aux élus locaux dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Pour le personnel, nous allons continuer à aider la formation du personnel à l'éname et dans les IRA. et ce sont des instituts qui avaient été créés dans les régions pour former le personnel destiné à appuyer les collectivités territoriales. Et donc, ces actions vont se poursuivre et nous allons surtout faire beaucoup de formations pour que les maires aussi, les élus aussi puissent jouer convenablement leur rôle. Il y a l'État qui doit jouer sa partition, mais si les collectivités ne jouent pas la science, il va y avoir de problèmes. Et pour cela, il faut les doter de connaissances. Même les intellectuels, il n'y a pas une école où on va apprendre à être maire, à gérer une collectivité. Donc, c'est à travers la formation, quel que soit votre niveau, vous avez besoin de la formation. comment assumer votre rôle d'officier d'État civil, comment assumer votre rôle d'officier de police judiciaire, comment confectionner un budget. Toutes ces questions-là, nous allons apporter de l'aide, de l'expertise aux nouveaux élus pour qu'ils puissent assumer correctement les tâches à eux confiées par les membres dans que sont les citoyens de nos villes et de nos campagnes. Alors, M. le ministre, avant de terminer, une question quand même. Vous avez cité tout à l'heure trois communes, Beguido, Brumbrum et Zogoré. Je retrouve le nom dans le nord qui n'ont pas eu d'élection. Alors, jusqu'à quand justement ces élections seront organisées ? Alors, je dois dire, vous avez cité les trois communes où il n'y a pas eu d'élection, mais le risque est grand parce que si vous faites le décompte, au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je parle, il y a 19 communes qui n'ont pas pu mettre en place les exécutifs locaux au niveau de ces communes-là. Est-ce que vous pensez sanctionner éventuellement les partis politiques dont les militants aujourd'hui sont en termes de la présence de la présence de la présence ? Non, 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 c'est pas comme ça que les choses se passent. Le ministère n'a aucun pouvoir pour sanctionner qui que ce soit. Nous disons simplement aux citoyens de ces villes, de ces communes, qu'ils courent le risque d'avoir à la tête de leur commune une délégation spéciale. On a été à Carangasso, Viguet, on a dit que la température est encore élevée, donc toute tentative de vouloir faire des élections là-bas, les gens vont se rentrer dedans. Donc, on ne va pas prendre ce risque-là qu'il y ait d'autres morts parce qu'on veut coûte que coûte qu'il y ait un maire à la tête de Carangasso, Viguet. La ville, la collectivité, c'est ce que les habitants de la collectivité voudraient qu'elle soit. si les gens ont opté d'avoir un maire nommé, ça le sera, ça sera à notre corps défendant. Donc, peut-être que la liste va s'allonger. Au lieu de trois, il y aura, à un moment donné, il faut qu'on agisse, on ne va pas attendre indéfiniment les gens, ils vont, on va mettre en place les exécutifs locaux au niveau de telles régions et on va commencer à travailler. Et donc, partout où on n'a pas pu, ça sera des délégations spéciales. Dans tous les cas, nous allons préparer un dossier qu'on va soumettre au conseil des ministres, en conseil des ministres et on avisera. Donc, il se peut qu'il y ait d'autres situations et après, donc, on pourra envisager l'élection complémentaire de rattrapage, mais ça, c'est à voir. Mais, ce n'est pas exclu. si après, il faudra peut-être encore reprendre les élections. Oui, dans ces, non, dans ces communes, dans ces communes, dans ces communes, pas dans les autres communes qui ont déjà leur exécutif et qui peuvent commencer à travailler dès maintenant. D'accord. Merci, monsieur le ministre, parce que nous sommes au terme de cette émission, nous étions partis pour... C'est déjà fini. Oui, c'est déjà fini. Malheureusement, le temps file très vite. merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Merci au public qui est venu aussi vous poser les questions. Merci aux téléspectateurs, au téléphone et sur les réseaux sociaux qui ont envoyé leurs questions. Dialogue citoyen, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité sur les antennes de la télévision de Burkina. Ismaël Ouedraoubo, vous ne m'avez pas permis de dire un mot pour vous dire merci et vous dire que nous sommes à votre disposition. Et interpellez les populations, aidez-nous à vous aider. Faites en sorte que dans chaque collectivité territoriale, il y ait un maire, il y ait des élus, des mandants. C'est à cette seule condition que vous allez pouvoir développer convenablement votre commune. Donc, il est encore temps les 19 communes restantes. J'en appelle au bon sens et à la volonté des uns et des autres pour faire en sorte que nous ayons des maires qui ont toute la légitimité parce qu'élus pour travailler pour ces populations qui ne demandent que le développement. Alors, donc, merci une fois de plus. Mais je vais rassurer les gens. Encore ? Ceux qui disent que je n'ai pas d'étoffle. Nous sommes là pour assurer la sécurité des citoyens et nous allons travailler dans ce sens-là. Si, au bilan, je dois être passé à l'échafaud, je serai prêt à donner mon coup. Mais en attendant, laissez-nous agir et vous jugerez après. On jugera après. Merci. Et donc, c'est tout pour cette émission Dialogue citoyen. Comme on vous l'a dit en début d'émission, il s'agit donc pour la Caudel, Diakonia et la RTB de donner la parole aux citoyens pour poser des questions aux autorités politiques et notamment aux gouvernants pour une émission de redébabilité. Ce soir, c'était avec le ministre Simon Compaoré de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501